Nous sommes avec Derry Turlac, qu'on connaît bien en tant que peintre, mais Derry, tu participes à une grande initiative, c'est-à-dire c'est à l'hôtel de ville de Farchienne, un spectacle musical, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une comédie musicale en fait. Le titre, c'est « Knocker Chant de Paris ». Donc il y a du théâtre, il y a de la chanson, il y a de la danse, voilà. Et en fait, c'est plusieurs académies, c'est ça ? Oui, Farchienne, Gilly et Montsous-sur-Sambre. C'est un gros truc là, vous êtes combien sur ce... On a une quarantaine au total avec des petites danseuses et tout ça, oui, on a une quarantaine sur scène, oui, oui. C'est intergénérationnel, j'ai envie de dire. Exact, je pense qu'à vue de nez, parce que moi je ne suis pas vraiment impliqué dans l'histoire, moi je suis invité, on m'a demandé de faire un petit peu de figuration et j'en fais un peu plus, quoi. Mais j'ai vu que la plus jeune des participantes devait avoir 10-12 ans et le monsieur le plus ancien, 75 ans, voilà. Quand même, alors qu'est-ce que tu fais exactement comme figurant, toi qu'on a l'habitude de voir en tant que peintre ? Eh bien, je joue le rôle d'un peintre, mais un vieux peintre des années 50, qui attrape un coup de foudre, voilà. Alors c'est Paris, je crois, la thématique, non ? Oui, c'est Paris, c'est Paris. Donc toutes les musiques, ce sont des musiques qui proviennent du 19e siècle, du début du 20e, mais uniquement centrées sur Paris. Eh bien ça va donc, c'est à découvrir ce dimanche à l'hôtel de ville de Farchienne. De Farchienne, oui. A la salle de fête. A la salle de fête, we are César.